Et aujourd'hui, Rani nous propose de rencontrer un auteur mexicain de Passage à Marseille. Après l'auteur chinois, après le voyage aux Seychelles avec Xavier, on passe à l'auteur mexicain. L'auteur mexicain, oui, il s'appelle David Toscana, il a 38 ans, il est né à Montré au Mexique. Et il est l'auteur de 5 ouvrages, dont voici le deuxième traduit en France aux éditions Zulma, David Toscana, donc Un train pour Tula. Voilà, il est paru récemment. Il faut savoir que c'est un livre qu'il a écrit il y a 15 ans de ça déjà, donc il est traduit récemment en France. Et dans ce cadre, une rencontre, plusieurs rencontres étaient organisées, dont une rencontre hier soir, co-organisée par l'association des libraires du Sud et par Jacques Aubergis de la librairie Les Cahiers du Sud, animée également par le journaliste littéraire Pascal Jourdana. Voilà, ça s'est passé donc au restaurant Le Cercle Rouge, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors vous voyez, c'était dans un cadre très intimiste, comme vous pouvez le constater, le cercle rouge qui porte bien son nom d'ailleurs, puisqu'on voit bien la couleur thématique rouge un petit peu partout, un restaurant super sympa, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc David Toscana, je l'ai rencontré, il m'a parlé de pas mal de choses, et notamment de ce roman-là, Un train pour Tula. Je vous propose de regarder, d'écouter ça tout de suite. C'est l'histoire d'un homme qui vivait à Salvador, il y a 150 ans, et qui, devenu vieux, décide d'écrire sa biographie. Il va alors engager un écrivain et lui raconter sa vie, mais l'écrivain va décider de falsifier son récit et de transformer sa biographie en un roman. Tout roman a une part autobiographique, mais particulièrement celui-ci. La situation professionnelle du personnage principal est complètement autobiographique. Il y a d'autres parties autobiographiques. Le livre est dédicacé à Sarah Macarmen, parce que j'ai rencontré ma femme de la même manière qu'un des personnages rencontre cette mystérieuse Carmen. D'autres parties du livre sont clairement autobiographiques, mais je ne préfère pas en dire plus et laisser parler le roman. Ça vous a plu, Rani, ce livre ? Oui, beaucoup. Ça m'a énormément plu, parce que David Toscana est un auteur qui est particulièrement talentueux, dans la veine des grands auteurs sud-américains et mexicains en particulier. Alors, l'histoire d'un train pour tu là, David Toscana vous l'a résumé rapidement. Pour reprendre, c'est vraiment l'histoire de ce personnage. En fait, il y a plusieurs histoires qui se passent à plusieurs époques différentes. Alors, à notre époque, il y a le personnage de Froylan, qui est un ingénieur et qui un jour se fait renvoyer et qui décide de se mettre à sa passion, c'est-à-dire l'écriture. À côté de ça, il reçoit un jour un coup de fil d'un vieil homme qui vit dans une maison de retraite et qui prétend être son arrière-grand-père. Jamais entendu parler. Il va le voir, ce vieil homme lui explique qu'il a besoin qu'on lui écrive sa biographie. Lui, il lui dit, écoutez, moi, je ne crois pas qu'on ait de lien de parenté, il va falloir me payer. Ok, je vous paye, écrivez ma biographie. Ça part comme ça. Ce qui se passe, c'est que Froylan, en écoutant l'histoire du vieil homme, va décider qu'il n'allait pas écrire l'histoire telle qu'elle, comme une biographie, mais il va se rendre compte que c'est matière à écrire un excellent roman. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire le roman. Le roman qu'on retrouve, nous, au fil de la lecture... C'est le roman qu'écrit Froylan. Exactement. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a une mise en avis. Mais vous n'avez rien écouté aussi. Mais si j'écoutais, parce que tout à l'heure, on a vu... Si moi, j'ai compris... Cette histoire-là se passe, donc, il y a bien fort, fort, bien longtemps, dans la ville de Toulas. On ne sait pas trop, une sorte de village imaginaire, donc on sait que c'est au Mexique. Alors le côté autobiographique, c'est le fait que ce soit un écrivain... Exactement, parce que David Toscana était également ingénieur. C'est que son grand-père a tapé sa porte un jour, non ? Peut-être, ça, il n'a pas voulu me le dire. Vous avez vu, il m'a dit, je ne veux pas tout vous dire, je préfère laisser... La part de mystère. Voilà, exactement. Mais c'est une magnifique histoire, parce que c'est... C'est un peu romanesque, c'est un peu dans la veine... Mais complètement, c'est un peu ce village, en fait, de Toulas, avec ses Toultecs, qui s'appellent tels les personnages de la Toulas antique, des personnages des Toultecs, très fiers, donc, dans ce village. Et en fait, c'est comme ça, un tableau, une sorte de... De fresque romanesque. De fresque, avec tous ses personnages, c'est très romanesque. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, enfin, son Arlequin, c'est mes références. Non, 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 non. Je ne vais pas dire ça ! Je m'ai dit, je osais. J'ai rien, mais moi, je ne sais pas... Non, je sais pas, mais... Non, attendez, moi, j'ai compris, non, mais je vous ai écouté. Non, moi, ce n'est pas une oui-oui en même temps. Ce n'est pas ta télé-novélase... On le refera, on le refera après l'émission. Carmen, non, ce n'est pas du... On fera un résumé après l'émission. Non, 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 c'est 15 euros qui arrivent à un moment donné. Donc une belle histoire d'amour. Non, mais c'est au-delà... Et cette histoire de train, alors, quand est-ce qu'il intervient ? Quand est-ce qu'il intervient ? Il intervient parce qu'en fait, c'est ce train qui passe comme ça, tout là. Mais au-delà, ce qui compte, vraiment, c'est le côté pittoresque typique. C'est drôle, c'est super bien écrit. Chaque personnage est très, très bien dessiné, très, très bien campé. C'est passionnant. C'est très bien, vraiment, je le recommande. Comment on vous suit, Rani ? Parce qu'on a confiance en vous. A noter que, donc, demain, vendredi 15 octobre, demain à 18h30, à la librairie Le Grenier d'Abondance à Salon-Provence, David Toscana sera en rencontre dédicace pour ceux qui n'avaient pas pu être là hier au Cercle Rouge. Séance de rattrapage dès demain. Allez-y, ça vaut le coup. Le personnage est intéressant et le bouquin est très bien. Merci Rani. Merci beaucoup. Allez, à présent, parlons de la Fiesta des Sud qui va démarrer en fanfare.